Dans son discours du 28 février annonçant le report du scrutin législatif et référendaire, le Président Alpha Condé a prévenu que seuls les partis sont déjà engagés dans la compétition sans concerné par le processus électoral. L'ancien haut représentant du chef de l'État, Sidia Touré, continue de réclamer l'établissement d'un fichier fiable avant d'aller à des élections inclusives, crédibles et transparentes. « Nous avons refusé d'aller aux élections. Parce que le fichier n'est pas bon et le monde entier a donné raison à l'opposition. On ne peut pas dire à ceux qui ont raison qu'ils ne vont pas participer aux élections. » a indiqué Sidia Touré. Avant de poursuivre, la jeunesse du pouvoir du Président de la République, c'est la loi. La loi dit que les élections, c'est pour tout le peuple. De quel droit se lève-t-il pour dire qu'il va organiser des élections pour une partie de la population ? « L'ancien Premier ministre exige un consensus autour du fichier électoral. Il faut qu'on se mette d'accord sur un fichier. C'est ce que l'OF a dit, c'est ce que la CEDEAO aussi a dit. Si le pouvoir veut autre chose, ça, c'est son problème. » tranche-t-il. « L'ancien Premier ministre exige un consensus autour du fichier. C'est ce que l'OF a dit. 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 C'est ce que l'OF a dit.